Bonjour, bienvenue à la première manche. Je suis bien contente de vous présenter notre nouvelle invitée, Marianne Plabandon, qui est la présidente du conseil d'administration de Ski Québec alpin. Bonjour Marianne, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Alexa. Merci encore de venir nous parler. On va aborder un sujet qui est vraiment important dans le monde du sport et du ski, l'abus sous toutes ses formes. Donc, pour commencer, peux-tu nous parler un peu de ton parcours dans le monde du ski et de ton métier actuel et comment tu t'es rendue à ça? Alors, en fait, très rapidement, j'étais une skieuse dans la fin des années 80, début des années 90 sur l'équipe régionale de la DLS. Et j'ai continué à skier jusqu'à ce que j'ubisse un accident majeur au niveau de la jambe, ce qui a fait en sorte que j'ai arrêté de skier. Mais j'ai tout de même repris lors des années de cégep et à l'université. Donc, j'ai sorti complètement après du monde du ski pour faire mon droit. Je suis maintenant avocate spécialisée en droit de l'emploi et du travail. Et j'ai fait une spécialisation un peu dans les situations de harcèlement sexuel. Et c'est comme ça qu'on m'a approchée pour siéger sur le conseil d'administration, pour donner des outils, travailler les politiques de ski Québec alpin pour être sûr qu'on soit bien positionnés, pour avoir les bons outils pour prévenir les situations d'harcèlement. Évidemment, on ne peut jamais complètement les éliminer, mais si on a des bons outils en place, des bons mécanismes de dénonciation, ça aide pour prévenir les situations d'abus, le harcèlement sous toutes ses formes, incluant le harcèlement sexuel. Super! Bien, c'est vraiment important. Puis, c'est un sujet qui me tient à cœur aussi. Donc, je suis vraiment contente de plonger dans le sujet avec toi. Donc, peux-tu nous parler un peu des différentes formes d'abus dans le sport et les différents acteurs qui peuvent jouer dans ces formes d'abus? Bien, en fait, c'est sûr qu'il y a différentes formes d'abus. Ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être du harcèlement. Ça peut être de la négligence où on laisse un athlète qui est à risque de se blesser et qu'on sait qu'il est mal en point continuer à s'entraîner alors qu'on sait qu'il est dans un danger. Ça peut être toutes sortes de choses. Ça prend toutes sortes de formes. Mais chose certaine, dans n'importe quelle situation où on parle de harcèlement, à chaque fois, c'est une situation qui va venir blesser la victime, qui va venir le dénigrer, le rabaisser, qui va le blesser dans son amour propre, qui va, en fait, laisser la personne dans un certain désarroi. Et donc, je pense que c'est ce qui est commun à toutes les situations d'abus, d'harcèlement, c'est que la personne, elle est laissée dans un désarroi, dans un mal-être, dans une certaine douleur. Et je pense que quand, comme athlète ou comme intervenant, on vit des choses comme ça, bien, il faut en parler. Oui, absolument. Puis même, je pense, au niveau entre les entraîneurs, je pense qu'on parle souvent des athlètes, puis il faut en parler, mais il faut aussi parler de l'abus qui se passe au niveau des clubs, au niveau des équipes régionales, provinciales, entre athlètes, puis juste entre intervenants. Je pense que c'est super important aussi. On parle aussi d'abus entre, des fois, entre les relations, malheureusement, entre les parents, puis les athlètes. La pression, on va en parler un peu dans les prochaines questions. Mais c'est ça. Donc, peux-tu nous parler un peu de la pression, puis de ces enjeux majeurs, puis comment elles peuvent affecter la santé mentale? Bien, c'est sûr que la pression dans le sport, c'est bon, parce qu'on veut que l'athlète se développe, ça fait que ça prend une certaine pression nécessairement. Maintenant, il ne faut pas dépasser ce qui est sain comme encadrement pour l'athlète. Et veut, veut pas, parfois, la ligne est très mince entre une pression qui est saine et une pression qui devient mal saine et qui blesse, qui dénigre, qui mine l'athlète dans son âme au propre, dans son estime de soi. Donc, il faut vraiment être très, très vigilant face à ces situations-là, parce que malgré que tout le monde, à la fin, souhaite le développement de l'athlète, bien, des fois, c'est trop, puis des fois, bien, ça vient laisser des marques à la personne. Donc, c'est important de garder une pression qui est saine, qui vise le développement complet de l'athlète, qui vise à développer l'estime de soi et non à le minier. Donc, au fond, c'est selon la réaction de l'athlète, si on voit que ça a un esprit positif, parce qu'évidemment, le sport, on veut que ça reste toujours dans un esprit de développement positif et pour aider la personne à pleinement se développer aussi pour le reste de sa vie. Oui, c'est certain. Puis, puisqu'on est dans le sujet, ça serait quoi, selon toi, la différence entre la manipulation et la motivation? Parce que la ligne est très fine, puis justement, on veut de la pression. Moi aussi, j'ai été entraîneur, donc, tu sais, on en met de la pression, c'est clair. Mais c'est ça, d'où vient la manipulation? Bien, une pression devrait, oui, c'est normal d'en mettre lorsqu'on veut que la personne se développe, on veut qu'elle corrige certains aspects techniques. Maintenant, quand on tombe dans des situations où la personne, là, vraiment atteint l'estime de soi de l'athlète, porte des propos pour la diminuer, la rabaisser, la blesser, la contrôler dans tous les aspects techniques, de la vie, bien là, on tombe dans des nuances qui s'apparentent à des abus. Et donc, c'est ça qu'il faut garder en tête. Ce n'est pas normal qu'un entraîneur contrôle tous les aspects de la vie de son athlète. Ce n'est pas normal non plus d'avoir des comportements un peu passifs, agressifs, c'est-à-dire que la personne fait plein de compliments tout d'un coup, mais la fois d'après, c'est un paquet de remarques pour blesser la personne, la dénigrer, la rabaisser. Donc, ce genre de comportements-là vont tomber dans des comportements plus manipulateurs qui, à la fin, sont très néfastes sur l'athlète. Donc, il faut absolument garder les yeux ouverts par rapport à ces situations-là. Et ça, bien, on va en parler, je pense, dans une des prochaines questions, mais j'avance un petit peu. C'est important, c'est le rôle de tout le monde, autant les entraîneurs que les parents, que les athlètes, de garder les yeux ouverts sur cette situation-là. Mais chose certaine, un athlète qui ne se sent pas bien dans une situation, ça dit beaucoup. Ça permet de bien comprendre que s'il a un certain malaise, il n'est pas sain pour lui dans la situation dans laquelle il se trouve. Et à ce moment-là, tout le monde doit être à l'écoute. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des sites et il y a des mécanismes de dénonciation, comme je porte plainte. Oui, exactement. Bien, écoute, la question, elle s'avère être sur les perspectives, les différents points de vue. Puis je pense que c'est ça, c'est super important juste d'être à l'écoute. À la prévention, il faut que tout le monde prenne leur responsabilité. Donc, les parents, les enfants, les athlètes, les entraîneurs, les bénévoles, le conseil d'administration des différents clubs. Donc, c'est vraiment le fait d'être vigilant face à des comportements qui peuvent miner l'estime de soi. C'est le rôle de tout le monde. Et c'est sûr que les parents ont beaucoup à jouer là-dedans. Des fois, les parents veulent que leur enfant performe. C'est une chose de vouloir, c'est bien pour que les parents veuillent que leurs enfants se développent, performent, mais en même temps, le parent doit jouer comme un acteur aussi pour s'assurer que l'environnement dans lequel l'enfant évolue est sain. Et donc, c'est le rôle aussi du parent de s'assurer qu'il est à l'écoute des besoins émotifs de son enfant ou si l'enfant veut se confier sur une situation difficile qu'il vit dans son sport. Le parent doit prendre le temps de l'écouter, même si ça n'amène pas de la performance interne. C'est des éléments qui sont importants de volume, trop d'épuisement, en trop bas âge. Il faut rester à l'écoute. Oui, absolument. C'est un super bon point. Merci beaucoup. On veut vous rappeler que, justement, Marianne en a parlé, il y a des outils qui sont mis en place, tels que Je porte plainte et Sport bien-être. Donc, on vous invite à visiter notre site web pour plus d'informations. Merci encore, Marianne, pour ton temps ce matin. C'était super intéressant. Puis, à la prochaine. Merci, Alexa. Bye-bye. Bye.